Faites pas attention à ma tête, franchement je suis fatiguée, je ressemble à rien en fait, c'est une journée détente, on prend soin de nous, pas de make-up, rien du tout. On se repose, on repose donc aussi le visage. Aujourd'hui je vais vous montrer les produits que j'utilise pour faire mes soins de cheveux. Donc quand je dis soins, c'est pas les soins lavage etc, non c'est vraiment les soins pour faire mes twists ou si vous faites des tresses et que vous voulez mettre une perrue, peu importe, vous pouvez les utiliser à tout moment. Je vais quand même vous montrer mes cheveux, comme ça vous avez une idée à quoi ressemblent mes cheveux avant le lavage. En soi il n'y a pas une si grande différence, mais comme ça vous pouvez voir qu'il y a quand même de la repousse qui a eu lieu. Je suis restée avec mes twists pendant 3-4 semaines et là je vais les laver aujourd'hui tout simplement. Donc vous aurez l'occasion quand même de voir les shampoings que je vais utiliser, le living et le conditioner. Comme ça vous voyez quels sont les produits que j'utilise, même si c'est pas ça le but de la vidéo aujourd'hui. Le but de la vidéo c'était de vous montrer quels produits j'utilise pour faire mes twists, donc pour faire mes soins. Donc ça c'est mon living, ici mon shampoing, donc la marque She Monster et là ici nous avons le conditioner. Donc ça ce sont les produits que je vais utiliser pour laver mes cheveux. J'ai essayé aussi plusieurs produits et là pour l'instant je suis assez satisfaite quand même de l'algame que j'utilise. Donc à vous de voir et de voir si vos cheveux, ils l'aiment ou pas. Et de toute façon il est aussi important de changer de produit. Alors ne faites pas attention à ma tête, je ne ressemble à rien du tout, mais d'ici quelques temps je vais ressembler à quelque chose. Bon ne soyez pas que j'aime. Voici les produits que je vais utiliser aujourd'hui. Donc ici mon pantyche, la marque de Camille Rose, donc ça ça sera ma crème que je vais appliquer. Jamaican Black Coster Owl et ici vous avez mon huile Alvera. Donc je vais appliquer mon Jamaican Black Coster Owl surtout devant, parce que c'est là où on a les petits cheveux. Et c'est important de bien masser le vent, donc je masse. Donc surtout ici, je masse bien, je masse vraiment, donc franchement fermez les yeux, faites-vous un massage, c'est très important de masser les cheveux, c'est très très important. Faites un petit massage, vous massez, vous fermez les yeux, je rajoute mon huile, je ne mets pas beaucoup, donc vraiment juste comme ça. Je ne sais pas vous en mettre beaucoup, et je masse derrière, je masse bien, vraiment le contour de la tête. Donc comme je vous l'ai dit, j'avais déjà mis mon leving, je vais venir avec ma crème de chez Camille Rose, et je vais l'étaler pour sceller le tout, parce que quand vous mettez en fait la divine, soit vous mettez une huile, soit vous mettez une crème, pour tout sceller. Et je vais d'abord diviser mes cheveux en deux. Je vais les diviser en deux. Attacher cette partie-là, et m'occuper de l'autre partie. Donc voilà. Donc j'ai fait trois sections, donc une comme ça. Et je vais prendre celle-ci. C'est parti. On va commencer à twister. Donc ça aussi, je vais diviser en deux. Et je vais appliquer la crème Camille Rose. Sur mes cheveux. Je vais bien l'appliquer. Je prends mon peigne, je commence toujours par le bas, et je monte vers le haut. Voilà. Je viens ici, et je twiste mes cheveux. Et vous pouvez voir, mes cheveux arrivent ici. On passe au deuxième morceau. On hydrate, donc n'oubliez surtout pas, si vos cheveux sont secs, n'oubliez pas de mettre un peu d'eau. Donc juste un peu, que vos cheveux ne soient pas secs. Et puis là, vous mettez une crème. Moi, personnellement, j'aime bien le faire dès que j'ai lavé mes cheveux. Par contre, les gars, je ne vous ai pas raconté, en fait. Parce que de base, moi, je suis quelqu'un qui défrisse mes cheveux une fois par an. Et personnellement, j'ai toujours été non-jeux. Même si on me disait, ouais, défriser, je ne sais pas, bon. Mais personnellement, j'ai toujours décidé de défriser une fois par an. Parce que j'estimais que je n'avais pas besoin. Donc je défrisais, comme ça, j'avais mes cheveux ouverts en été. Et en hiver, dès qu'on était à la période de septembre, moi, ce que je faisais, hop, directement, je faisais les tresses. Ou je mettais ma pépée, quoi. Et mes cheveux restés fermés. Et dès qu'on était en juillet, dès qu'on était en juin, juillet, quand l'été allait commencer, hop, directement, je laissais toute ma période de l'été, mes cheveux ouverts. Parce que je trouvais que c'était bien, nos cheveux ont besoin de soleil. Le froid, ce n'est pas fait pour nos cheveux, quoi. Il faut vraiment que nos cheveux puissent vraiment avoir le soleil. Donc moi, c'est comme ça que je procédais. Et en fait, le confinement a fait tout simplement que j'ai essayé de... j'ai cessé... j'ai cessé... excusez-moi... de défriser mes jeux. On était confinés, tout était fermé. C'est vrai qu'on ne pouvait acheter sur les sites internet, mais je me suis dit, j'avais qu'à tous mes produits, j'avais tous mes produits, et je me suis dit, tu sais quoi ? Je vais arrêter de défriser mes jeux. Je vais arrêter de défriser mes jeux, j'ai prendre ça à mes jeux. J'ai commencé à regarder blindés de trucs sur YouTube. Comme quoi, c'était tellement plus beau d'avoir ces jeux naturels. On a tellement une belle chevelure, donc pourquoi vouloir la défriser ? Après, je comprends. Moi, je n'étais vraiment pas pour, au début, pour tout ce qui n'était pas défriser les jeux, parce qu'on ne va pas mentir qu'avoir les jeux naturels, c'est quand même un temps. Il faut prendre soin de ses cheveux, il faut faire attention aux produits qu'on met, on ne peut pas faire n'importe quoi, parce que sinon, le matin, c'est assez sec. Il y a toutes des choses vraiment que j'ai apprises, mais au début, je me disais, c'est trop de boulot, moi, ces gens n'applient, ils restent avec leurs jeux naturels, en tout cas, moi, je n'ai pas le temps. C'est ça que je disais, je vais la recommencer. C'est ça que je me disais. Je me disais, je n'ai pas le temps pour ça, ce n'est pas pour moi. Et donc, j'ai décidé finalement de ne plus défriser mes jeux. Donc, depuis mars, non. Depuis mars 2020. Mais en soi, ça faisait déjà depuis juillet que j'avais pu défriser, donc juillet 2019. Donc, je devais bientôt défriser, mais je n'ai plus défrisé mes jeux. Donc là, ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an. Ça fait plus d'un an que je n'ai pas défrisé mes jeux. Et je ne vais pas vous en dire qu'avant, quand je lavais mes jeux avec mes jeux défrisés, pour peigner après, je souffrais. Mais j'avais mal. Je me disais, j'ai des repous, j'en peux plus. Et en fait, avec le temps, j'ai tellement appris à connaître mon cheveu que mes jeux sont doux. Je ne vais plus défriser mes jeux. Ça ne sert à rien. Je laisse comme ça et ça va pousser. Et qu'est-ce que je vais faire ? Je vais toujours couper mes plantes, en fait. Je vais couper mes plantes. Vous voyez, là, j'ai mal. Je souffre. Mais je souffre où ? Pas au niveau de mes cheveux naturels, en fait. Je ne souffre pas au niveau d'ici. Je souffre au niveau d'ici, en fait, quand je peigne. Parce que ça, c'est encore le défrisé. Je ne sais pas si vous voyez. Vous voyez, là, c'est plus frisé. C'est les cheveux santé. Et là, c'est les cheveux, pas santé. Pas santé du tout. Voilà. J'ai fini. Je vais finir de faire mes twists. Là, je vais passer mon huile. Donc, c'est simple. Soit, vous pouvez le mettre dans une petite bouteille comme ceci. Moi, personnellement, je ne vais pas le faire cette fois-ci. Je vais juste en mettre un peu sur ma main. Et je vais passer, en fait, comme il y a les racines, donc vraiment ici. Vraiment bien massé. Pour que mon cuir chevelu ne soit pas sec, en fait. Voilà. Donc, j'ai fini. J'ai appliqué mon huile. Donc, qu'est-ce que je fais ? Je viens faire comme ceci. Je prends, en fait, tous mes twists. Parce que je ne presse pas avec mes twists comme ça. Et je fais un petit chignon. Sans trop tirer. Sur les cheveux, on est quand même à la maison. Donc, ça ne sert à rien. Et je fais un petit chignon. Voilà. Qu'est-ce que vous en pensez ? Je suis quand même plus belle que la tanteau, non ? Non, je rigole. Alors, merci à vous. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'oubliez surtout pas de regarder mon ancienne vidéo que j'avais postée. Elle sera là, là. Je ne sais plus où. Cliquez dessus. Moi, je vous fais de très, très gros bisous. Et si vous voulez plus de vidéos dans ce style, dites-le moi en message, en dessous de cette vidéo. Et je ferai plus de vidéos des soins de cheveux. Moi, je vous fais de très, très gros bisous. Et surtout, prenez soin de vous et de vos proches. Mouah ! Merci. Merci.